Le siège du 4e arrondissement de l'Angélia a brité ce samedi 27 avril la descente parlementaire de la députée de la première circonscription de cette entité administrative. La solidarité parlementaire agissant des élus venus des différentes circonscriptions de la République enteraient aussi de leur présence cette descente, qui a donné lieu au chef du quartier 401 de souhaiter la bienvenue aux uns et aux autres. Venait le mot de Suzanne Cabavelle, députée de la dite circonscription, qui tout en remerciant la présence massive de ces mondes a fait tout de suite place à Roger Bongo pour le compte rendu du rapport synthèse de la 16e session ordinaire dite administrative de la Chambre basse. En marge des premières liées au vote des lois de cette cinquième session ordinaire, l'Assemblée a entendu les membres du gouvernement par deux fois lors des séances de questions orales au gouvernement avec débat. Au cours de ces échanges, vous-mêmes, vous les avez suivis en direct à la télévision et à la radio. Les générals députés n'ont pas caressé les membres du gouvernement. La loi portant l'approbation de l'approbation numéro 002 à la convention de financement du projet de construction du réseau de transport d'énergie associée à l'Assemblée du Moulou. La loi autorisant la ratification de la convention sur la répression des actes illicites, dirigée contre la convention civile internationale. La loi fixant les attributions, la composition et le fonctionnement de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques. Enfin, la loi portant la création du port autonome d'Oyo. Mesdames et Messieurs, vous avez compris, comme vous que le Congo, notre pays, en dépit de la crise financière qui nous empêche présentement de voler très haut, avance tant bien que mal vers l'amélioration de la gouvernance économique, gage de notre sortie de la crise actuelle. L'occasion était toute indiquée pour les populations de Luangili 1 d'échanger avec les élus du peuple sur les questions ayant trait à leur quotidien, telles que l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation, le chômage et autres. Après avoir répondu aux interrogations de ces montants, Suzanne Cabavelli a pris le soin de transmettre toutes ces déloyances au niveau de la Chambre basse du Parlement, signalant que l'honorable Cabavelli est la suppléante d'Anatole Collinet-Makoso, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Sous-titrage Société Radio-Canada